et quand il aura rapproché le plat il aura dit à la ta'a'kouloun t'ammal cette formulation est-ce que vous allez manger ? si on peut le traduire on répète les invités c'est des anges ils ne mangent pas quand il approchait la nourriture il a vu ces hommes personne n'a tendu la main pour manger alors il dit à la ta'a'kouloun t'ammal ce تعbir cette douceur surtout ceux qui ne connaissent pas ce genre de comportement qui n'ont pas étudié le coran qui n'ont pas pris le temps d'étudier ils mettent mal à l'aise l'invité ils insistent mange pourquoi tu ne manges pas ? tu n'aimes pas le plat ils approchent avec leurs mains la nourriture tout ça ce n'est pas minal adab les anna même si l'invité veut manger dans ce cas-là il va être très très gêné autre chose l'imad ce n'est pas minal sunnah d'insister et surtout avec hadih sira avec un ordre vous avez remarqué que Ibrahim il n'a pas donné d'ordre il a dit est-ce que vous allez manger ? il va dire non incha'Allah s'il veut manger amma mange c'est un ordre et l'invité vu qu'il n'est pas chez lui l'ordre même s'il n'a pas faim même s'il n'aime pas ce plat il va être obligé de manger il faut l'éviter on répète l'invité peut-être que ça arrive il a une allergie il ne peut pas manger cette chose ça arrive il ne peut pas supporter ce plat l'être humain il n'est pas ça certains plats tu ne peux pas les supporter tu ne peux pas l'avaler donc quand tu vois quand tu vois que ton invité il ne tend pas la main là au départ pour le mettre à l'aise peut-être qu'il est pudique il a du mal quand tu vois qu'il ne mange pas n'insiste pas Alhamdulillah le taram il est devant lui s'il veut manger il va manger peut-être que cette chose il n'aime pas etc ils ont du mal avec certaines viandes la viande de mouton par exemple beaucoup de gens ils ont du mal si tu as posé ce plat avec cette viande et tu vois qu'ils mangent ils ne mangent pas la viande de mouton une fois il n'insiste pas il n'insiste pas il n'insiste pas mina al-adab l'imam ibn Kathir il a cité une autre faïda azim inda hadhi l'aïa qala wa hadhi l'aïa intazamat adab al-diyaf ce verset c'est une référence dans les bons comportements si tu veux apprendre comment te comporter en mangeant et avec tes invités tu as ce verset bien sûr d'autres versets et des hadiths du prophète alayhi salam qala intazamat adab al-diyaf vous avez remarqué qu'il est venu avec la nourriture très rapidement bien sûr ça a demandé du temps préparé un vaut il a acheté mais il a fait le plus rapidement possible et il est venu alors qu'il ne s'y attendait pas et ça c'est une faïda il n'est pas parti demander à ses invités est-ce que vous voulez manger est-ce que ça vous ne dérange pas qada est-ce que vous voulez qada il ne leur a pas parlé niveau nourriture ça c'est mine l'adab amma recevoir un invité cet invité il est assis et s'il a été invité un invité c'est connu à toutes les époques dans tous les endroits un invité quand il est invité il va manger il va boire c'est tout à fait normal amma lui demander est-ce que tu veux manger bah huna c'est un mauvais comportement l'ibad il y en a cet invité il va être génie peut-être qu'il a très très faim il va dire là là c'est de préparer selon ses capacités seulement tu poses ce que cet invité va manger ce que l'invité va laisser tu le récupères tu en profites toi et tes enfants ça c'est mine l'adab on évite c'est beaucoup plus vaste qu'avec les invités si tu veux faire du khir ne te limite pas ne te mets pas des obstacles avec des questions maintenant il voyait un pauvre le pauvre là je sais que c'est un pauvre il est dans la rue ils vont le voir est-ce que tu as besoin de telle chose telle chose si tu veux lui donner donne est-ce qu'un pauvre si tu lui tends un billet ou un sac de nourriture ça va le gêner c'est un pauvre il va prendre et il va faire dea pour toi donc il faut qu'on apprenne à éviter ce genre de choses pendant une longue durée et à cause de cela ils ne font pas très ils ont une bonne intention et la bonne intention tu as une récompense mais ils se privent eux-mêmes alors qu'ils ont les moyens mais ils ont cette habitude ils voient un pauvre ou quelqu'un qui a un besoin est-ce que tu as besoin de quelque chose n'hésite pas demande-moi si tu as besoin là là certaines personnes ils ne demanderont jamais sauf en cas d'heure il n'a plus le choix enfin si tu veux faire du khayr ne te prive pas et ne sois pas la cause de priver les autres là fais du khayr fais du khayr un pauvre et tu veux lui donner quelque chose argent ou autre ne va pas lui demander ce que tu as besoin n'hésite pas prends cette chose et donne-le lui et il va faire dea pour toi et tu as une énorme récompense et alhamdulillah c'est le comportement d'Ibrahim il leur a emporté directement la nourriture sans demander ou plutôt on avait rajouté une faïda de l'imam Nukathir dans son tafsir